Musique Lundi 7 novembre 2007, vous écoutez bien sous le sous le podcast du direct sims.com Toute l'actualité des sims, dis sims en même pas 6 minutes Je suis en compagnie de Lilo, bonjour Lilo Bonjour Yaïo Qu'est-ce que tu vas dire ? Tout à fait, mieux que toi apparemment Qu'as-tu fait dans les sims dernièrement ? Eh bien j'ai déménagé dans mon premier appartement bien évidemment Waouh Et puis je m'adapte Tu t'adaptes à la vie en ville c'est ça ? Oui c'est ça Alors aujourd'hui de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de notre coup de coeur comme toutes les semaines en sujet numéro 2 La dernière mise à jour des sims 4 Un petit tour des réseaux sociaux de l'actualité En bref, en sujet numéro 1, la sortie évidemment des sims 4 vie citadine Mais d'abord vos réponses à la question de la semaine précédente qui était ? Eh bien, ah oui pardon, la question c'était quel est votre festival préféré ? Vos réponses ont été ? Alors nous avons Andréa Koupoï Si je déforme ton nom n'hésite pas à me le dire Qui nous répondait que le marché au plus lui plaît vraiment Et qu'elle aime beaucoup le fait que ce soit comme un vide grenier Elle aime beaucoup le marché au plus Au plus Et nous avons Axe-Roi Rutoï Qui dit que son festival préféré est celui aussi du marché au plus Car il trouve cela drôle et convivial de vendre ses meubles avec des gens Globalement c'est vrai que c'est le marché au plus qui est revenu le plus souvent dans vos commentaires Merci à tous ceux qui ont participé à la question du jour Sujet numéro 1, ça ne vous est sûrement pas échappé Les Sims 4 V Citadine est enfin disponible Oui, et il est disponible depuis ce 3 novembre minuit au matin et pas au soir Comme ça a été le cas pour les dernières extensions Vous pouvez du coup retrouver les Sims 4 V Citadine sur Origine Au prix de 39,99€ Et sur Instant Gaming au prix de 24,99€ Pour l'info, sachez que le directsims.com va vous faire gagner sur ses réseaux sociaux Twitter Et Facebook, une clé des Sims 4 V Citadine Alors suivez bien nos réseaux sociaux DirectSims Pour tenter votre chance et avoir le jeu Les Sims 4 V Citadine gratos Toute l'actualité de cette semaine qu'il ne fallait pas louper En bref Lilo Nous avons Zerbu qui avance sur ses mods ces derniers temps Il parle d'ailleurs de sortir un mod qui regrouperait tous les mondes existants des Sims 4 Philippe et Sims a recréé via Photoshop et Illustrator Les cartes de Monsapa et Zerville des Sims 2 version cartes des Sims 4 Il y a actuellement 2 Jasmine Holiday dans votre jeu Pas de panique, vous ne voyez pas double Une semaine triple boost est en préparation et devrait arriver d'ici peu Le tour des réseaux sociaux des Sims Et on commence avec Youtube Oui et je vous a ressorti une petite vidéo qui date un peu Mais qui pourrait intéresser les personnes souhaitant faire poser leurs Sims Il s'agit d'un mod Sims Teleporter pour placer les Sims n'importe où dans le terrain Parce qu'il faut savoir qu'avec les Sims 4 on ne peut plus utiliser Move Objects pour les bouger nous même Un petit tour de Twitter Du coup l'information sur la semaine triple boost a été démasquée par Sims VIP Grâce à une photo que SimGuru Steve avait posté quelques heures avant le dernier live des Sims Quelques rumeurs ont circulé sur de nouvelles textures de peau trouvées dans les fichiers Pensant qu'elles appartenaient aux bambins mais ce n'est toujours pas le cas Alors elles appartiennent à qui ? Aux enfants Oh Et oui SimGuru Daniel nous a bien confirmé que les tables pour le marché aux puces Peuvent être mises dans votre inventaire et déployées absolument n'importe où Testé et approuvé Sujet numéro 2 Une mise à jour est sortie sur les Sims 4 Voici ce qu'elle ajoute et ce qu'elle corrige L'outil copier forcément Copier-coller une pièce Quelques traits de caractère que du coup pour les personnes qui ne veulent pas acheter les Sims 4 V Citadine Vous puissiez quand même jouer avec des traits de caractère sur vos maisons L'indication pour les plats qui sont appropriés ou non pour les végétariens Une tenue de touriste La différenciation entre les tâches du jour et les tâches nécessaires à effectuer pour avoir une promotion Et petite astuce si votre jeu rencontre des bugs depuis cette mise à jour Pour les personnes qui sont passées en 64 bits vérifiez qu'avec cette mise à jour le jeu ne soit pas repassé en 32 bits Nettoyez votre fichier cache et aussi déplacez les documents qui sont dans le fichier Tray dans un autre fichier, peu importe où Pour voir si en nettoyant ce fichier Tray ça éviterait les lags sur votre jeu Et enfin une dernière petite astuce Mettez-vous tout simplement hors ligne sur Origine en attendant qu'on ait une nouvelle mise à jour pour corriger tout ça Toutes les semaines le Direct Sims choisit sa création coup de coeur dans la galerie des Sims 4 Et aujourd'hui Lilo la création est La maison du jardinier Petite maison champêtre Que vous retrouverez sur la galerie évidemment Et c'est absolument sublime N'est-ce pas ? Ah oui pardon Oui j'aime bien Je la modifierai bien un petit peu pour qu'elle fasse un petit peu hiver Pour les jours froids qui arrivent Toutes les semaines vous avez l'habitude maintenant On vous pose une question auxquelles vous devez répondre Dans les commentaires du directsims.com Ou sur Youtube sous la vidéo Youtube On lit tous vos commentaires et on sélectionne les meilleures réponses pour le podcast de la semaine prochaine Cette semaine la question est Dans quel quartier de San Maishuno avez-vous fait emménager vos Sims ? Répondez sur les commentaires du directsims.com De l'article du directsims.com Ou sous la vidéo Youtube que vous êtes très certainement en train de regarder Dans quel quartier as-tu fait emménager tes Sims Lilo ? J'ai pas fait très original Étant donné que je suis partie dans le quartier des épices Moi je suis partie dans le quartier de la mode Oh ! Et ouais Par contre j'ai fait une petite bêtise Je me suis dit je vais pas prendre le même appartement que tout le monde J'ai pris un autre appartement dans le quartier des épices Mais alors juste de l'autre côté de la rue Donc en fait je vois pas du tout ce qui se passe Ça n'a aucun intérêt T'as une vue sur rien Voilà c'est ça Donc n'hésitez pas à répondre à cette question Dans quel quartier de San Maishuno vous fait emménager vos Sims Sur Youtube ou sur directsims.com Lilo c'est déjà la fin de ce podcast Merci à tous de nous avoir écoutés N'hésitez pas à laisser un commentaire N'hésitez pas surtout à partager la vidéo Pour que tout le monde puisse en profiter N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à suivre le directsims.com Sur les réseaux sociaux Notamment pour le concours pour gagner les Sims 4V Citadines Qui arrivent bientôt Merci à tous Et rendez-vous lundi prochain Pour un nouveau numéro de Soul Soul Merci Lilo De rien Ciao tout le monde